Alors, Norris revient un peu sur la victoire de son équipier, Ricardo. Il aurait adoré attaquer Daniel, mais le crash Verstappen-Mittan a servi de leçon à Norris. Il a joué collectif pour McLaren. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est aussi ça un travail d'équipe. Depuis le début de l'année, Norris domine Ricardo chez McLaren, et pourtant c'est l'Australien qui a inscrit la première victoire de l'équipe depuis Brésil 2012, avec Jenson Button ce dimanche à Monza. Le premier doublé de McLaren depuis 2010. Vous vous rendez compte ? Ça fait 11 ans qu'ils n'ont pas fait de doublé. Quelle folie, quoi. Norris a paru à un moment frustré derrière Ricardo, mais après l'arrivée a tout de suite affiché un très large sourire pour la jouer collectif. L'ambiance reste bonne dans l'équipe orange qui marque 44 points en un jour, et 45 points en un week-end grâce au kai-sprit. Norris n'est donc pas frustré qu'on se le dise, sans mes résultats en F1, lui suffit pour l'heure. Oui, il a le temps d'en avoir des victoires, je me fais pas de soucis pour lui. C'est incroyable, le principal c'est que ça signifie pour moi et notre résultat en tant qu'équipe. Que je sois deuxième, troisième ou premier, je pense que la meilleure chose à faire est d'avoir ce doublé pour l'équipe, d'obtenir le maximum de points, et c'est un sentiment tellement cool de faire partie de cela. Je suis un peu perdu pour trouver les mots d'une certaine façon, mais je suis heureux, pour moi, d'être ici à nouveau sur le podium, et pour nous, d'avoir exécuté la course, comme nous l'avons fait avec les dépassements, la stratégie, la défense, une opposition, je suis heureux, pour Daniel et toute l'équipe, parce que c'était une réussite assez impressionnante pour nous tous. Norris n'a-t-il jamais eu à l'esprit d'attaquer son équipier pour remporter sa toute première victoire ? Sur le papier, c'était très tentant, mais l'incident entre Hamilton et Verstappen a servi de leçon. Je me suis rapproché un peu plus sur un tour, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu quelques flashs en voyant à l'accident entre Max et Lewis, parce que j'ai bien vu dans mes rétroviseurs. Donc j'ai pensé, peut-être que je vais essayer, ça va clioter dans ma tête, et j'ai pensé que peut-être, ce n'est pas la décision la plus sage. J'aurais adoré aller chercher la victoire, mais je pense que je suis tout aussi heureux de notre première et deuxième place. Le sentiment que j'ai pour l'équipe est prioritaire sur mon propre ressenti d'une certaine manière. C'est bien. Norris, bonne mentalité. Norris sait que s'il veut s'inscrire dans le long terme à Woking, ce genre d'esprit d'équipe ne peut que lui apporter des contrats plus rémunérés pour l'avenir. Je suis ici pour de nombreuses années encore, je l'espère, surtout avec McLaren et toute l'équipe. Donc je sens que j'ai encore une opportunité dans le futur pour essayer et foncer. Mais à ce moment-là, j'étais heureux de rester là où j'étais. J'ai hâte de voir l'année prochaine. J'espère que McLaren reviendra en forme pour jouer quelques victoires de temps en temps et pourquoi pas le titre. Superbe doublé, en tout cas, pour l'équipe britannique. Ça fait plaisir. Après le désastre qu'a connu Hamilton, ça compense, on va dire, en tant que moi, fan d'Hamilton et de McLaren. Voilà pour ça. Alors après, Norris, est-ce qu'il aurait pu attaquer Ricardo ? Est-ce qu'il y avait tant que ça de différence de rythme entre les deux ? Je ne suis pas sûr quand même. Il aurait peut-être pu se rapprocher, mais de là à le dépasser, il avait une sacrée V-Max aussi, Ricardo. Donc je ne sais pas, de toute façon, voilà, c'est fait, c'est fait. Daniel a gagné et c'est tant mieux. Allez, je vous laisse, bye.